Nous sommes aux Etats-Unis, on a encore une maison ici. Magnifique, j'adore l'ambiance. Mais attends, mais c'est quoi ça ? Pourquoi il y a des traces de pas rouge ? On m'avait déconseillé de venir ici. On fait quoi ? On appelle les flics ? Mais en réalité, je ne savais pas vraiment pourquoi. C'est juste quelqu'un qui s'est coupé avec la vitre. Non, 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 il y a beaucoup trop de sang là. C'est en rentrant chez moi que je suis tombée sur cette vidéo. Attends, mais... Juliette ! Non, arrête, arrête Dylan, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc là-haut qui n'est pas normal. Je vais la vie à sortir de cette maison. Il y a la police juste devant. Il y a la police juste devant. J'ai beaucoup trop bien dormi les amis, et ça tombe bien parce qu'on va partir faire un urbex de taré. Je vais vous dire la vérité. Si j'ai bien dormi, c'est parce que ça fait quelques mois que je teste les matelas Emma. Oui, cette vidéo est sponsorisée par Emma et je suis beaucoup trop contente. Je me réveille, je me prépare, et puis je vous en parle juste après. Emma propose sur son site différents produits pour améliorer la qualité du sommeil. Des lits, des matelas, des coussins, des couettes, tout pour bien dormir et être en forme la journée. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, ils m'ont envoyé leur matelas hybride qui a remporté l'UFC Que Choisir 2021, deux coussins à technologie mémoire de forme, ainsi qu'une immense couette 4 saisons, beaucoup trop douce. Tout est livré sous vide, et vous pouvez facilement tout ouvrir à l'aide de ce petit cutter fourni avec. Ça fait exprès pour ne pas abîmer le matelas. Il est immense ! Et avec le code URBEX valable 6 mois, vous avez moins 10% de réduction en utilisant le lien qui est en description. Et tout ça, c'est en plus des soldes et des promos qu'il y a déjà en ce moment sur le site. En gros, tu l'auras compris, les 10% sont cumulables avec les 50% durant les soldes d'été qui sont disponibles jusqu'au 19 juillet. Emma, c'est quoi au juste ? C'est des produits garantis 10 ans, livrés gratuitement, et qui proposent 100 nuits d'essai. Leurs produits ont été conçus pour avoir la meilleure qualité de sommeil possible grâce à différentes couches pour les matelas et les oreilles. Vous l'avez compris, j'ai totalement adopté ma literie Emma pour passer des bonnes nuits et être en forme pour les explorations. Donc si toi aussi, tu veux tester l'expérience Emma, n'hésite pas à utiliser mon code promo qui est dans la description. Tout est dans la description. Et puis nous, c'est parti ! Direction une grosse, grosse exploration. Let's go ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis surexcitée parce que c'est notre premier urbex aux Etats-Unis. Et oui, nous sommes aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, très exactement. Et aujourd'hui, on va explorer un immense village et vacances. Je dirais même que c'est une ville abandonnée. Clairement, il y a des tonnes et des tonnes de maisons. Je ne sais pas du tout combien il y en a. C'est plein de petites maisons comme ça. Vous allez voir, il y a des endroits hyper paradisiaques avec des petits étangs, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Là devant moi, il y en a une beaucoup plus grosse. Pour cette vidéo, vous le savez, je ne suis pas partie toute seule aux Etats-Unis. Je suis accompagnée de Dylan qui est juste ici. Coucou ! Du coup, c'est parti. Je vous emmène avec moi pour ce premier tournage, ce premier urbex aux Etats-Unis. On explore une ville fantôme complètement abandonnée. C'est parti ! Bienvenue avec mon super accent américain à Birchwood. Contrairement à ce que je vous ai dit en début de vidéo, il ne s'agit pas du tout d'un village vacances mais bel et bien d'un love hotel. C'est ici que les jeunes mariés venaient fêter leur lune de miel ou bien juste pour passer du bon temps à deux. Mais cet endroit cache aussi beaucoup de secrets. Il a été la cachette d'un terroriste pendant plus de 48 jours. Vous inquiétez pas, je vous en parle un peu plus au cours de cette vidéo. Regardez, les petites maisons sont encore toutes remplies. Waouh ! Regardez, il y a le parterre qui s'est complètement écrasé. Et encore le matelas et tout. C'est fou ! Si toutes les maisons sont comme ça, c'est... Regardez ! Ouh là 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 ! C'était tout petit, non ? Je ne vais pas rentrer mais là, on a un petit canapé. Oh, il y a une cheminée juste là-bas derrière. En vrai, c'est vraiment flippant parce que sur les panneaux, il y a écrit que tout entrer sur ce site qui est donc privé est passible de poursuites judiciaires. Donc voilà, quoi ! On va aller s'avancer là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est si joli ! C'est joli ce petit chemin, là ! Oui, il devait être un peu plus beau avant. Vous voyez, toutes les maisons sont... Mais attends, mais il y a encore tout dedans, là ! J'ai l'impression qu'il y a un lit superposé. Mais tu n'as pas regardé dans celle-ci ? Il y avait encore le lit, justement. Wow ! Putain, mais c'est intact ! Il y a qu'il y a un trou. Tu m'as fait peur ! Par contre, il y a un truc que je flippe, c'est que ce soit sous caméra surveillance. C'est possible qu'il y ait des caméras de chasse. On verra bien. On verra bien. Bon, encore une fois, on ne va pas rentrer, parce que regardez... En fait, il y a un trou. Ouais, mais je ne vais quand même pas rentrer. Regardez, ça devait être un petit lit baldequin. Ça a bien moisi. C'est sympa, hein ? Ouais, les maisons, là, vraiment fragiles. Toutes les maisons sont en bois. Enfin, c'est typique américain. Très sympa, en tout cas, de la végétation qui commence à pousser sur la maison. Il y a aussi de la mousse sur les toits. C'est cool, en tout cas. On est devant la petite maison 223. Ouais, regarde, tout s'est écroulé, en fait, avec l'humidité. Vous avez l'humidité qui rentre par le haut. BM qui tombe là. Oh, ça, tu vas aimer. Oh, mais je tremble. Désolée, les amis, je flippe de fou. C'est un lit en baldequin qui est decay, comme tel. Ah ouais, il a bien moisi, le lit. Heureusement qu'on avait passé à l'hôtel hier soir. Waouh, on a un arbre, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, qui lui connais en plante, là, waouh. Il est tellement beau. On n'a pas ça chez nous. Ça a sûrement été planté par quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit un arbre sauvage, mais la fleur est si belle. J'adore. C'est trop cool, là. C'est le printemps et tout. Et du coup, il y a énormément d'odeurs de fleurs. Et surtout, le chèvre-feuille qui est juste là. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas où il est, mais il se sent à plein nez. Du coup, c'est hyper agréable, quoi. Ça change de urbex ou ça pue la moisissure. C'est trop, trop beau. Toutes ces petites maisons blanches, là, avec les volets bleus. C'est magnifique. On a encore une maison ici. 225. Ça ne devait vraiment pas être solide, quand même. Ça a dû être construit. Je pense que c'est quand même très, très vieux comme endroit. Parce que le mobilier est très ancien à l'intérieur. Et puis, ça a très, très mal vieilli, quoi. Je ne pense pas que c'est les gens qui ont sauté qui ont fait que c'est dead. C'est juste que ça a mal vieilli. Ça a été fait un peu avec les moyens du bord, quoi. Donc, pas grand-chose. On ne va pas rentrer dans toutes. Là, on a encore la 227. 227 qui est beaucoup plus vieille. On dirait... Oh ! C'est la première fois que le plancher n'est pas pété. Mais ce n'est pas pour autant que je vais y aller. Par contre, voilà, encore une fois. Le lit sur la droite. Et un petit salon, ici. Il devait y avoir des télés, mais elles ont toutes été enlevées. J'aime beaucoup la petite cheminée en pierre, là. La déco fait très années, je dirais, 70. Je pense que ça a été abandonné au début des années 2000. Mais que ça a tout été fait dans les années 60, 70, je dirais. Vraiment, la déco me fait penser à cette époque-là. Vous savez, les tapisseries avec plein de motifs. Et puis, même le canapé à carreaux. Bof, quoi. Pas très beau. Là, on a des petites maisons qui doivent faire, genre, je dirais, 30 mètres carrés. Peut-être même pas. Et là-bas, derrière, c'est des maisons qui sont beaucoup plus grandes. Je ne sais pas si... Je pense que si ça faisait partie, quand même, du village vacances. C'était sûrement juste plus cher. On ne va pas trop se rapprocher de cet allié. Vous voyez, c'est encore plein de maisons. Regardez le toit, là-haut. Et juste là, il y a la route. Et vu qu'on n'a vraiment pas le droit d'être ici, on ne va pas rester. Elle, elle a été barricadée. Il y a une voiture. Il y a des voitures qui passent. On ne va pas rester trop longtemps devant. Il ne faut pas qu'on aille là-bas. Parce que c'est juste au bord de la route. Regardez, il y a encore tout. Il y a encore le sol à sa place cette fois-ci. Il est quand même un petit peu plus enfoncé. Regardez ça, comme c'est joli. Avec le lit qui est en train de pencher à cause du sol. J'aime bien l'ambiance que ça fait. J'aime bien le petit côté tordu. C'est vraiment très, très, très joli. Faire gaffe qu'il n'y ait pas des pièges. Maintenant, on est un peu habitués. C'est vraiment plus grand ici. C'est trop beau le mur en pierre ici. On est juste devant les plus grosses maisons. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont quand même bien plus grosses que les petites de tout à l'heure. Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dedans. Et celles-ci, elles ont un étage. Parce que celles de tout à l'heure, elles étaient plein pied. C'est stressant. En fait, c'est notre premier urbex aux Etats-Unis. Du coup, un peu stressant. Ah, elle est ouverte. C'est plus grand. Avant d'entrer dans cette maison, je vais revenir sur l'histoire de cet endroit pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Ce Love Hotel ouvrira ses portes en 1950. Après avoir lutté pour rester ouvert en 1980, l'établissement fermera finalement ses portes au début des années 2000. Beaucoup de voisins se plaignaient des nuisances sonores et des différentes pratiques et événements fétichistes que le complexe organisait chaque week-end. Mais Birchwood proposait aussi différentes activités un peu plus classiques pour s'évader le temps d'un séjour. Plusieurs piscines, un bowling, un mini-golf, un stand de tir, une discothèque. Et l'établissement possédait aussi une piste d'atterrissage qui permettait aux visiteurs fortunés de prendre l'avion pour passer un week-end ici. Cependant, quelques années après l'abandon, ce petit aéroport fera la une des journaux. Effectivement, le 12 septembre 2014, très exactement, Eric Freyne, tueur de trois policiers, sera retrouvé caché dans l'ancien hangar utilisé à l'époque pour stocker les avions. C'est après plus de 48 jours de chasse à l'homme qu'il sera arrêté ici, vivant et armé. Et il sera par la suite jugé et condamné à mort. C'est plus grand. Oh, le petit escalier. Ah, putain, et là, t'as vu, c'est en pierre. Oh, c'est quoi, ça ? Oui, j'ai pensé, j'ai vu ça direct. Bon, c'est pas du sang, c'est clairement rose, mais... Il fait frais. Mais c'est trop stylé, c'est pas du tout... C'est pas du tout fait pareil. Ouais, puis c'est pas délabré, c'est le temps, en fait, la tapisserie qui tombe et tout. J'adore. Il y a des garages ? Non, tu pouvais venir avec ta voiture. Allez. Les escaliers avec un peu de... Oh là là. Regardez la petite cheminée, bon, c'est une fosse, c'est juste un truc d'ambiance, en fait. Ça, c'est la télé, ça ? Punaise, vieillotte. Et là-bas, vous avez la salle de bain. What ? Mais qu'est-ce que... Juliette, viens voir. C'est vraiment bizarre. Mais attends, mais c'est quoi, ça ? Pourquoi il y a des traces de pas rouge ? Tu vas comprendre. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ah, c'est... Ah, mais même sur le PQ, regarde, c'est rouge. Par contre, c'est vraiment glauquin. Je pense que c'est juste quelqu'un qui s'est coupé avec la vitre. Je crois que c'est vraiment du... C'est vrai que là, ça a vraiment la couleur du sang, par contre. Ouais, ouais. C'est un peu de merde. Vu qu'il y a des bruits de verre un peu partout, ça serait pas... Attends, par contre, il y en a vraiment trop... Non, mais il y a vraiment beaucoup de sang. Vas-y, c'est bizarre, quand même. Attends, mais... Juliette ! Non, arrête, arrête, Dylan, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc là-haut qui est pas normal. Quoi, quoi, quoi ? Regarde, là. Ah oui, il y a une tâche là-haut. Attends, 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 attends. Je colère la vie à sortir de cette maison. Ah, regarde, regarde, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est... Mais c'est vraiment du sang. Quoi, comment ça ? C'est vraiment du sang. Mais c'est du faux sang. Tu sais que je commence à me faire des films, là, hein ? Moi aussi. Et à me dire, il y a un mec qui a été tué ici, quoi. T'as vu, c'est l'aigle qu'il y a sur le drapeau. Ouais. Regardez, les amis, sur l'interrupteur, il y aurait summer, winter. C'est soit pour mettre le chauffage, soit pour mettre la clean, je sais pas. Dites-moi si vous savez. Bon, du coup, c'était du faux sang, les amis, heureusement. Ah ouais, en fait, t'as la salle de main de chaque côté, t'as la baignoire au milieu. Mais par contre, c'est vraiment bizarre l'ambiance de ce truc. Je trouve que ça fait vraiment... Ah, comment ça s'appelle ? Les love hôtels. Tu sais, avec le lit. En fait, il n'y a que ça dans la chambre, mais c'est que là, dans ça. Ça se trouve, il y avait une partie love hôtel, je sais pas. Parce que franchement, dans cet appartement, il y a ça qui fait le jacuzzi, voilà. T'as la chambre. Et en bas, t'as un petit salon. Mais bon, clairement, il n'y a que ça d'intéressant. C'est le vent qui fait craquer les murs. C'est le vent qui fait craquer les murs. Et vu que c'est tout en bois, c'est très flippant. Du coup, oui, ça ressemble à des love hôtels. Il n'y a que ça, une chambre et une immense salle de bain avec un jacuzzi. Et en bas, un tout petit salon, mais c'est pas grand-chose. C'est tout petit. Donc, c'est peut-être ça. On n'en sait rien. Ce n'est que des suppositions. Bref, on va ressortir de cette maison parce que là, l'ambiance du sang qu'il y a partout par terre, non merci. On se barre. On se barre de cette maison. Je suis éblouie. Ça fait trop longtemps qu'on est dans du sombre. Il fait nuit dans ces maisons. On était clairement dans une maison qui a été utilisée par un tueur en série. Là, c'est un truc de ouf. C'était trop flippant. Regardez. Ce n'est pas du bois qui a été peint en blanc. C'est du bois. D'ailleurs, qui est tout mou, qui a fait l'humidité. Ils mettent des trucs en plastique par-dessus. Voilà comment se fait les maisons en Amérique. Parce que toutes les maisons en Amérique sont comme ça. Sachez-le. Tu as vu, la porte, elle saigne. Oui, la porte saigne. C'est peut-être que là, il y a vraiment eu un vrai meurtre dedans. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de tapisserie, par contre. C'est en bois, là. Et là-haut, la chambre bloque. Bon, allez. On va aller voir d'autres maisons. Parce que là, c'est toujours pareil. Let's go. Let's go. On a le parking ici. Enfin, je pense, oui. Regardez, les arbres qui sont plantés en ligne. C'est sûr, regardez. On voit encore les places par terre. C'est immense. Le domaine était vraiment immense. Oh, l'odeur. Les herbes. En fait, c'est ces arbres-là qui sentent. C'est presque trop fort. Vous allez voir le final de cette vidéo. Comme c'est genre beaucoup trop beau. Il y a la police juste devant. Il y a la police juste devant. Mais je te jure. Regarde. Regarde, regarde. Regarde. Tu les vois ou pas ? Non, mais là, dans la rue, devant notre voiture. Tu la vois ou pas ? Il y a vachement la police, dis donc. Eh, on va se finir en prison, c'est sûr. Non, mais c'est... C'est eux ? Tu les vois ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais je te jure, Dylan, il y a une voiture de police qui vient de s'arrêter devant. Il n'y a personne. Elle est passée, elle s'est arrêtée. Et quand je suis partie, elle continuait. Viens, on va se cacher quelque part. Non, non, viens, on va à la voiture. Ah oui, d'accord. Ils viennent de passer dans l'autre sens. Vas-y, on va à la voiture. Et on leur dit juste qu'on fait des photos et s'ils nous disent non, on s'en va. À ce moment-là, on s'est mis à courir pour pouvoir cacher nos caméras avant que la police ne revienne. Et croyez-moi, nous avons eu raison parce que quelques secondes après... Oh, le stress. Je crois que c'est eux, là, non, à gauche. Oui. Vas-y, on va leur dire. Visiting what? Like, this area. Ah, we are here to take photos or videos or... Bon, les amis, Dylan ne me croyait pas, mais on vient de se faire attraper par la police. Il était tout seul dans sa voiture, hyper gentil. Juste, il nous a dit qu'on avait le droit de rester au bord de la route et qu'on n'avait pas le droit d'entrer sur la propriété. Et il nous a dit, en gros, que si on retournait dedans, on aurait le droit à un petit ticket. En gros, c'est une contravention. Oh, ça va. Voilà. J'ai essayé de ne pas payer chaque vidéo, ça serait sympa. Trop, trop gentil. Grand celui-ci, sortie de la voiture. Trop gentil. Ce qui est cool, c'est que ce qu'on voulait vous montrer à la fin, c'est au bord de la route. Et il nous a dit qu'on avait le droit de faire voler le drone, mais qu'il ne fallait pas le faire cracher dans la propriété. Je lui ai dit, I'm a good pilot. Par contre, bon, propriété, propriété, c'est quand même bien abandonné. Son truc, rien d'air, juste derrière, ça a brûlé. Nous, on était de ce côté-là de la route. On peut aussi aller de ce côté-là. Et c'est exactement la même chose. C'était vraiment un domaine qui était immense. Les maisons, comme elles sont enfouies sous la nature. Vous êtes prêts, les amis ? Vous allez voir l'endroit de ce village vacances le plus ouf, le plus joli. Attention, là, je le vois déjà, moi. Je le vois déjà. Je sais que vous voulez le voir, mais ne vous inquiétez pas. Oh, il y a une petite rivière qui passe, là. Du coup, vous savez à peu près ce que ça va être, mais regardez. Vous avez une petite rivière qui passe, là. Encore une magnifique maison. Bim. Et là, tintatatin. Wow. Oh my God. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça, comme c'est stylé, comme c'est trop beau. Wow. C'est tellement magnifique. Magnifique. J'adore l'ambiance. Regardez là-bas, il y a un vieux pont. Juliette, t'as vu le vieux pont rouge au fond ? C'est un pont couvert. En fait, les amis, la maison qui est juste là, derrière, ils ont une piscine, comme vous pouvez le voir. Franchement, ils se mettaient bien. En fait, c'était la maison des propriétaires. Elle a l'air immense. On ne va pas rentrer dedans, parce que franchement, il n'y a rien à voir dedans. C'est tout vide. Et comme vous pouvez le voir, tout est pété. C'est juste au bord de la route, donc obligatoirement, ça n'aide pas. Mais du coup, voilà. Regardez-moi cette route. C'est fou. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Regardez. C'est paumé comme endroit. Mais c'était beaucoup trop beau. Regardez ça. Plein de maisons typiquement américaines, complètement abandonnées. C'était notre premier lieu en Amérique avec Dylan. Et franchement, on est trop contents. Je trouve que c'était une très, très bonne vidéo, une très bonne exploration. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. À liker la vidéo. Vous abonner à la chaîne de Dylan. Si vous voulez voir nos vidéos en avant-première, à chaque fois, on poste des choses sur Insta quand on est sur le lieu. Donc là, il y en a plein qui étaient déjà au courant de ce lieu bien avant que la vidéo sorte. Donc venez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Salut !